Salut à tous c'est parier gagnant avec Sorare le seul podcast qui vous parle de paris sportifs et de Sorare mon alcooliste est toujours là salut ben salut salut tout le monde salut dames allez on est le 8 avril 11 heures tout le monde a fait ses équipes Sorare tu as fait ton équipe tiens oui tu fais pour commencer la mission ouais j'ai fait j'ai fait mes équipes mais là il aurait fallu que je check j'avais j'avais deux joueurs il fallait que je voie comme Zacharo et s'il est encore sur le carreau pas et j'avoue que voilà j'ai pas eu vraiment le temps avec ma matinée là de je les avais fait d'hier soir mes équipes mais j'aurais voulu rejeter un petit coup d'oeil bon bah écoute on va partir là dessus voilà on va partir là dessus elle est au programme coupe du monde de foot le tirage a eu lieu samedi vendredi dernier pardon on va parler un peu de paris long terme un petit peu décortiquer les groupes un peu de ligue 1 rapidement du match du match aussi super match entre manchester city et liverpool le retour de la coupe d'europe de rugby un peu de mma et on finira par s'en va aller c'est parti coupe du monde de foot au qatar on commence par la france ouais au qatar très écologique groupe d la france danemark tunisie est vraisemblable vraisemblable bon je choisis voilà on va dire vraisemblablement voilà peut-être le pérou le pérou voilà bon même si ça reste du foot le pérou pour l'instant c'est celui qui se dégagerait pour être du ballon quoi ouais voilà donc voilà un groupe avec des équipes qu'on connaît quand même oui voilà tunisie c'est de la ligue 1 pérou parce qu'on les a déjà rencontrés je sais plus qu'à quel club du monde mais oui et danemark bon en gros c'est des plus d'un entre guillemets parce qu'on les rencontre tous au moins tous les huit ans tu as forcément le danemark ou la suisse en fait ils alternent voilà c'est le danemark la prochaine passe dans la suisse on interne avec ces deux là pas de surprise écoute l'animal de dd était de sortie et je pense qu'il a fait son taf voilà il ya il ya des groupes plus chiants sur l'espagne et l'allemagne on en parlera mais mais franchement on n'a pas voilà on est plutôt content du tirage même si le entraîneur dano il a commencé de jamais de la pression ouais en disant préparez préparez vous parce qu'on arrive et effectivement moi le danemark rappelle toi enfin mais oui je me souviens moi l'équipe à suivre à la dernière compétition internationale ben c'est voilà c'est une bonne équipe hein donc il faudra se méfier d'eux pour les deux autres je pense que voilà avec tout le respect que j'ai pour pour les tunisiens j'ai voilà je pense que ce sera ce sera pas très 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 compliqué donc les deux premières classes mais ça après sera important on en reparlera dans la suite de la compétition mais absolument la première place pour avoir un tableau quand même assez de dire assez dégagé voilà donc après ceci un contexte particulier parce que ça se déroule l'hiver que voilà les joueurs seront en pleine en pleine saison ça se joue en novembre la plupart des sélections vont se retrouver peut-être deux ou trois semaines avant donc c'est pas les mots un mois et demi comme tu peux l'avoir tu peux voilà c'est la préparation physique ne sera certainement pas la même que que ça peut l'être pour toutes les autres compétitions bah que ce soit européenne ou n'importe quelle compétition de façon où ça regroupe des des gros pays comme ça où on prend le temps de préparer la compète là ça sera différent voilà ouais groupe de la mort un peu l'espagne groupe espagne allemagne japon costa rica ou nouvelle zélande c'est un peu costa rica c'est du poids de la grattée ça passe et les japonais c'est un jeu type atypique et je me souviens d'un des matchs d'un match les japonais je crois la dernière coupe du monde vous avez fait créer la surprise alors je sais plus quel gros ils avaient tapé ou qu'ils aient fait match nul et gagner oui je me souviens j'ai un je ne sais plus quel match mais je me souviens qu'ils avaient très bien joué ce match là ouais donc ouais ouais ça c'est typiquement ça va être un groupe pas pas évident du tout enfin moi pour moi le groupe de la mort c'est plutôt portugal ghana uruguay oui aussi parce que ghana portugal uruguay en poil à gratter corée du sud ouais les portos là ils sont pas encore sortis du pas en tout cas ils sont certifiés de finir premier c'est pas non pas gagné quoi parce que l'uruguay mine de rien il y a du talent non moi je pense qu'un groupe le plus compliqué pour moi enfin c'est homogène aujourd'hui ouais voilà bah voilà un groupe de la mort pour moi il est censé être homogène en gros t'as pas de victoire entre guillemets très très sûr en fait donc autant nous contre le pérou contre peut-être la tunisie voilà ça va être plus simple et les pays bas ils peuvent se frotter les mains parce que quand t'es en tête de séries le qatar bon voilà et dans ce groupe là le qatar il peut même finir dernier quoi le sénégal ça peut être la belle surprise du groupe aussi parce que quand tu vois tu vois là il ya eu son qualifié contre l'egypte ils viennent de gagner la la coupe d'afrique voilà c'est pour ça il y aura le groupe b moi je l'appelle un peu le groupe politique oui oui là l'angleterre iran états unis ça va être chouette ça au niveau confrontation de supporters et en plus il ya eu il ya pas longtemps l'ukraine passe il ya eu il ya pas longtemps où je me souviens où ils s'étaient mélangés pendant la photo là je me souviens oui non mais ça va bien se passer on s'arrête du foot mais et puis après tu as aussi éventuellement l'ukraine parce qu'il ya l'écoche ukraine qui peut potentiellement être dans ce groupe là donc ce serait un peu de ouais ce serait vraiment un groupe un groupe intéressant à suivre donc non franchement bien on a hâte on a on a hâte d'y être autour des bonnes raclettes c'est ça il faut que d'abord volc belgique canada maroc roissy le canada jonathan david bon bah le maroc avec tous les joueurs qu'on connaît c'est une équipe qui me déçoit souvent le maroc qui le maroc malheureusement c'est vrai il ya du gros potentiel après voilà c'est vrai que c'est toujours mais bon baïde on connaît brésil serbie suisse cameroon mine de rien serbie suisse cameroon tout ça c'est aussi à peu près donc ouais franchement voilà intéressant alors après ce qu'il faut voir on va sortir les codes on parle de paris moi j'ai déjà mis un biais sur la france mais j'ai mis un biais sur la france pourquoi parce que je parle du principe qui ont fini premier ouais et si on prie ni premier on descend en bas dans le dans le tableau final et et je trouvais que voilà c'était le parcours était plus facile au cas où bah en gros on se retrouve avec le premier du dé le premier du f et le premier du h donc le premier du dé je suis là léger qui est respecté quoi c'est c'est nous le premier du f c'est la belgique et le premier du h c'est le portugal ouais bon euh je partais du principe que je préfère avoir ça que d'argent que du brésil que 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 de l'argentine que enfin voilà mais l'argentine pareil alors j'ai des amis qui me disent mais si on peut tomber contre l'argentine mais en fait non on peut pas tomber contre l'argentine parce que l'argentine c'est le groupe c et et le premier du groupe c il est en haut donc voilà franchement quand quand le tirage a été fait j'avais dit la france à 7 et demi je crois encore mais non c'est une mission d'assist mais voilà j'ai tout de suite mis quelque chose dessus parce que je nous vois au moins aller en demi finale oui à partir de là après bon d'accord c'est un peu la loterie mais donc toi je sais pas qu'est ce que tu ouais bah j'irais j'irais sur j'irais sur la france après les allemands je les compte toujours parce que ils sont toujours là je vais encore me faire des amis mais les belges je le sens toujours pas moi pareil je sens pas non mais après voilà c'est comme ça oui non mais je pense qu'ils ont laissé passer leur entre guillemets ouais 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 c'est ça après les espagnols ils arrivent avec une nouvelle génération ça commence à ça commence à prendre forme sérieusement les anglais bah pareil je sais pas trop c'est voilà non mais j'y crois pas non non moi non plus et puis belle brésil bah c'est difficile de pas donner le brésil ouais 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 voilà pas non plus moi non plus en fait il y avait déjà moi il ya des marques qui jouent déjà oui sans ça ouais je peux pas voilà après là pour moi j'ai mis un biais sur la france c'était déjà pour assurer la cote voilà 5,75 d'après qu'est-ce qu'on peut ou à l'allemagne à 9 je l'aimais je la prendrai aussi et puis pour être faut trouver moi maintenant je pense que si j'avais d'autres choses à faire d'autres cours ce serait l'espagne moi moi aussi ça m'arrange parce que l'espagne part en haut du tableau ça m'arrange l'argentine j'y crois pas et portugal j'y crois pas alors l'uruguay mine de rien je m'en méfierais un peu parce que alors maintenant c'est marrant avec sora parce que je vois tous les jeunes tous les jeunes qui arrivent et tout machin attention à certaines équipes quand les jeunes arrivent comme ça l'italent ça va au pérou au pérou vous êtes un peu barré mais le pérou j'ai repéré deux trois pépites péruviennes des jeunes aussi je sais pas si ça prend la coupe du monde mais attention attention donc c'est rigolo comme ça ça te permet aussi après un soir d'apprendre des jeux carrément donc ouais je pense que je rajouterais quelque chose sur l'espagne pour avoir une équipe en bas et mais après j'ai voilà le reste j'ai besoin de d'étudier puisque c'est un peu trop tôt j'ai juste posé sur la france tu vois et quand tu me parles de la cote mais non c'est vrai qu'elle a déjà chuté alors il ya des trucs à faire c'est qui va sortir de son groupe et honnêtement il ya des trucs vraiment safe à faire ok alors moi voilà comme ça je vous donne les cotes pour les pays bas sort de son groupe c'est à dire les deux premiers ouais vous aviez du vous avez vous avez vous avez du 1 12 l'angleterre sort du son groupe vous avez du 1 0 5 je dis pas que je prends tout ça mais je vous dis les trucs voilà l'argentine c'est du 1 0 83 la france est du 1 0 83 la france pour sortir du groupe 1 0 83 c'est quasiment du 1 1 quand tu les combines ces trucs là c'est sympa la belgique 1 11 on méfierait à l'allemagne 1 16 l'espagne 1 11 bon on est dans un temps mais vous choisissez un le brésil à 11 pour sortir du groupe et le portugal 1 18 donc avec tout ce que je vous ai donné et je mettrais peut-être et je retiens cote que ce serait peut-être même en France l'urcouet se qualifie à 5 ans j'aime beaucoup donc quand vous faites comme ça des favoris de groupe style la france à quasiment 1,1 que vous en multipliez 3 ou 4 ou 5 qui est très facile à trouver vous arrivez à une cote autour d'un 70 à 80 c'est très très bien franchement c'est très très bien vous mettez un joli billet dessus il n'y a pas de raison que ça se passe mal et vous assurez le coup je dis pas de finir premier premier c'est toujours voilà vous pouvez foirer un match vous pouvez finir première égalité au golaverage vous êtes que deuxième non mais là je parle de qualifier c'est à dire qu'il faut sortir des deux premiers ça c'est vraiment un j'adore c'est vraiment un bonbon tu tu fais ça et voilà j'aime pas les combinés mais là je fais un combiné sur un paris long terme de 4 5 cote 1,1 puis c'est une chance sur deux finalement si si j'ai une tempence mais si je suis d'accord avec toi il faut se dire aussi que c'est une chance sur deux de gagner son pari puisque tu as deux équipes qui sortent de qui qui se qualifient de qui sortent et puis ça fait une chance sur deux donc si c'est carrément bien c'est et donc là j'ai fait là 1,1 fois 1,1 fois 1,1 fois 1,1 fois 1,1 si j'ai encore oublié 1 fois 1,1 mais tu as du 1,61 franchement c'est très correct et ça permet un peu en plus de vibrer envers un coup du monde sans être trop stressé vous avez le droit à l'équipe à finir que deuxième un groupe finir deuxième choquant de son truc parce qu'il a loupé un match et voilà ça j'aime bien donc donc faites votre petit combiné PLT sortie de groupe vous êtes déjà très bien voilà vous mettez un joli billet et je vous assure que je garantis rien du tout mais je vous assure que mine de rien vous avez énormément de chance de pouvoir se faire un resteur avec madame ou monsieur plus tard après la coupe du monde c'est sympa ouais c'est clair plein de choses puis on rappelle c'est un contexte aussi c'est en novembre là la forme des joueurs va encore plus compter que d'habitude parce que voilà tu sais ça est un peu la continuité du début de saison il n'y aura pas de grosses coupures il n'y aura pas de grosses coupures en général on n'est pas emmerdé par les transferts à cette partie là donc les joueurs ont pas forcément là la tête ailleurs donc voilà mais attention les stades sont climatisés ils vont pas jouer sur 40 degrés donc voilà moi je m'étais dit j'avais un impact dans la tête en disant mais attention il va peut-être avoir des surprises avec des équipes qui ont l'habitude de jouer sur la chaleur mais non mais en fait après voilà à voir comment les organismes s'adaptent entre la chaleur du pays qui sera une chose et l'intérieur d'un stade réfrigéré entre guillemets qui sera encore autre chose attention aux coups de froid attention à c'est clair c'est clair et on verra le comi de ce moment oui aussi aussi allez on continue un peu de ligue 1 un peu vraiment un peu parce qu'il n'y a pas grand chose nous on a un derby nous on a une présente ouais voilà mais bon ça reste un derby mais voilà là c'est 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 toujours un peu bon en plus bon ben nous brest on a été gagné à montpellier j'avais pas j'avais pas mis j'avais pas mis un euro sur brest j'avais pas mis un euro sur brest à l'étranger ça c'est clair à l'étranger à montpellier pardon ça c'est sûr donc autant être honnête voilà j'avais absolument pas venir celle là mais mais bon toujours voilà donc on est quasiment sauvé donc on va être plus serein il y a des matchs de la c'est clair à celui là c'est un match à six jours c'est un match à six points qui va se finir avec un point partout ouais 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 c'est un match à 9 ou 12 points j'en sais rien mais ça c'est un match où bye 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 celui qui perd en gros ouais ouais je sens pas la grande qualité technique lors de ce match à la côte ça va être compliqué ouais ouais un peu tendu mais t'as des beaux matchs un strasbourg-lion strasbourg-lion par contre ça 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 m'intéresse parce que lyon ils ont joué hier donc ils vont peut-être être un peu fatigué on va voir si boating et comment il s'appelle ce droite qui a fait la mauvaise passe hier je me souviens plus de son bon c'est pas là boating il a fait un match de merde oui c'est ce que je dis donc si la défense est aussi pourrie et que ça a été là peut-être quoi te mordre les doigts oui voilà lyon c'est chiant c'est sur courant alternatif ouais c'est pas comment les je comprends pas je comprends pas moi j'avoue que j'ai un bug donc ouais voilà j'ai un peu de mal à à piger le truc mais bon non non mais écoute ça va être et puis marseille montpellier aussi que sympa parce que ça c'est un peu un derby aussi et puis et puis parce que voilà marseille reste quand même étant en forme après le la méga minace de payer hier soir pour la vache tu as vu ça je me dis celui-là il va faire le tour pas ça fait parler à un épais puis on peut dire tout ce qu'il veut tout ce qu'on veut mais il en a marqué des beaux buts quand même c'est vrai qui a dit c'est c'est le plus beau but j'avais marqué en coup pour l'e-conférence bah oui en même temps il ya que la six mois la coupe non mais au moins il a ce titre là quoi ouais c'est clair c'est qu'il a ce titre là le garçon ouais c'est rigolo mais non non magnifique bon en tout cas vous voyez on n'a pas on n'a pas grand chose à vous proposer pour la ligue 1 allez rapidement parce qu'il faut en parler quand même c'est manchester liverpool c'est c'est peut-être le plus gros c'est quand même le plus gros match pense cette saison à regarder parce que voilà moi je suis beaucoup le championnat anglais faut se dire qu'il ya quelques semaines le monster avait 12 points d'avance contre liverpool par rapport à liverpool la liverpool est revenu la semaine dernière même à une journée d'écart à une journée d'écart je veux dire liverpool avait gelé samedi et manchester si tu avais joué dimanche liverpool n'était pas ses premiers manchester city voilà ça ça continue on parle beaucoup de tactique de de guardiola je sais pas si tu as vu un peu les non j'ai pas vu les conférences de ainsi qu'il a dit que les autres ont fait un 5 5 ouais 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 c'est ça oui puis même il a dit qu'il allait inventer une nouvelle technique une nouvelle tactique parce que l'on lui reproche ça souvent pendant les gros matchs de de trouver une tactique qui marche qui marche pas forcément ça avait été le cas en finale de de commande des champions puis souvent dans les gros matchs où où ça peut arriver lui il a dit oui oui j'ai inventé une nouvelle tactique on va jouer à 12 mais il faut pas le dire pour que les arbitres sache compte sache compter d'accord j'ai trouvé ça drôle mais enfin bon donc voilà chacun joue avec ses armes ouais ouais mais après voilà il fait tellement que il se fait clasher tellement sur ça alors que c'est un grand entraîneur et puis donc voilà est ce que liverpool donc la manchester city 2 match nul 3 60 liverpool 3 35 je vais aller sur mon btt btt ce à l'est je t'en prie comme d'hab ouais parce que en plus à côté il est passé celui de l'autre jour ou pas oui je crois oui 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 tranquillement oui oui tranquillement je l'aime bien sûr ouais 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 donc voilà il doit être un 50 j'ai perdu un an voilà un 57 c'est ça donc voilà deux attaques de feu défensivement c'est un petit peu c'est un petit peu moins le cas mais en tout cas voilà ça va être un match très très ouvert parce que ces deux équipes qu'on peut l'habitude de fermer de fermer de fermer le match donc donc voilà ça va jouer un 57 ça va permettre bah voilà une belle cote qui passe si elle avait été à 1 40 je l'aurais pas pris mais un 57 voilà je la trouve je la trouve particulièrement value donc un bon match à regarder et vous allez voir il va y avoir des buts je pense que ça là va un peu faire taire les critiques comme quoi il est il est moins bien en ce moment et qui se remet pas un de son élimination pour la coupe du monde et de sa finale perdue j'ai dit ça en angleterre oui oui ça commence à ça oui ça parle oui oui en angleterre on dit que voilà manet après le a pris le dessus psychologiquement sur lui et tout ça ah ouais ok ouais ouais mais bon voilà c'est c'est un peu ça peut être n'importe quoi quand on voit ces stats voilà bah il ya un moment donné ouais enfin je sais pas qu'ils disent ça mais bon bah c'est des journalistes anglais qui veulent faire vendre du papier c'est très bien en angleterre dès que dès qu'il ya je sais pas il a loupé une passe il a loupé une frappe ça y est c'est plus le meilleur genre du monde oui c'est comment ça se passe ouais ouais voilà dimanche 17h30 au cas où vous voulez regarder match vite fait on va parler du presse bretagne handball parce que la côte est jolie à 1,25 et qu'on va sûrement combiner avec un petit match de rugby qui va venir tout à l'heure contre chambray voilà ça c'est aussi ça c'est un classique moi je dis ce que je me souviens que quand on était en quand brest était en d2 chambray aussi ça a toujours été des matchs accrochés c'est plus le cas maintenant brest a quand même martha joue là bas un martin mangué c'est là bas qu'elle joue je confonds toujours non c'est à bourg de péage martha voilà c'est 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 stokovic qui joue là bas oui mais oui oui mais oui oui la serbe oui c'est ça mais bien sûr mais je confonds toujours les deux c'est pour ça c'est pour ça mais ouais bah écoute ah oui attend parce que j'ai été malade le week-end je t'ai filé mes places pour aller voir oui merci d'ailleurs c'était une belle ambiance je veux dire qu'il va falloir montrer plus quand même face à guillard parce que ça risque d'être compliqué sinon il ya on va monter en régime aussi oui 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 de toute façon je sais même pas encore quand c'est je n'ai même pas regardé mais bon voilà là on voit que il ya du monde qui revient il ya Pauline Quatana qui est rappelé en équipe de france n'y a quitté pourtant on a fait quand même des belles choses mais bon il ya du monde aussi à son poste en équipe de france donc on peut pas choisir tout le monde donc voilà chambré brest une cote à 1,25 c'est largement valu c'est beaucoup c'est très haut moi je trouve toi aussi moi moi c'est clair ça va dans un combiné parce que brest surtout on n'est jamais aussi fort que quand on enchaîne les matchs on a bien le rythme enfin les défis l'on dit elles aiment bien jouer tous les trois jours en plus on a l'effectif là pour on a vraiment fait des blessés ça non non normalement ça devrait ça devrait faire je trouve la cote effectivement assez haute ouais ouais c'est dommage qu'il n'y a pas de que pour l'instant à l'heure actuelle il n'y a pas d'autre cote de pour les pour les autres matchs parce que peut-être qu'il y avait des gros intéressants à faire mais bon on va avancer rudy retour de la coupe d'europe les français il ya un match franco français tiens bordeaux la rochelle yes 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 c'est pas français rassi mais attends je voulais juste racheter quelque chose par rapport au handball il ya quelqu'un qui fait des choses très bien gratuitement sur télégram ça s'appelle analyse hand vous pouvez aller voir j'ai on a discuté ensemble l'autre jour oui parce que je le connais un peu depuis longtemps toi aussi tu vois ce qui se parle et voilà il fait des analyses vraiment vraiment sympa et donc voilà soutient bien le hand et les analyses c'est beaucoup de handicaps par contre donc faut le dire ah oui non mais après bien sûr après les gens s'adaptent en fonction des parce que là aujourd'hui je sais pas où sont les auditeurs dans quelqu'un du monde en france pas en france voilà donc mais il ya toujours moyen de faire quelque chose et puis d'apprendre aussi de se documenter sur le hand parce que lui c'est vraiment un spécialiste ouais l'analyse entre sur les grammes allez-y c'est en deux mots c'est sympa donc pour revenir donc avec le coup tordu c'est comme deux trucs sympas entre le cyclisme l'analyse vous avez moyen de de vous amuser le rugby oui place à la coupe d'europe ça faisait un moment qu'on attendait ça parce que l'année dernière avec ce qui s'est passé pardon le coup vide et tout ça c'est un peu plus chiant mais ouais effectivement truc sympa à faire alors moi j'avais déjà repéré il ya trois semaines un mois du lait cester à clermont parce que pour moi clermont cette année c'est un peu poussif et l'ester ça domine le championnat anglais même quand il est une équipe b c'est bon je vous l'avais déjà je crois donner à deux trois semaines la cote était sympa à 2,70 là elle a fondu la cote ça prouve bien que j'avais bien repéré quelque chose une value mais il ya déjà à trois semaines je vous en avais parlé voire même un mois je crois elle est à 2,70 sur pmu mais non elle est 2,15 donc autant vous dire que là vous bénéficiez d'une belle value j'y crois toujours autant à l'est cester qui va pas de clermont franchement ils ont eu un peu de casse en plus de mémoire c'est qu'il y a le pneu l'international qui s'est pété aussi enfin et je trouve poussif cette année je trouve ça manque de qualité de jeunesse tout ça alors les cester en face je vous dis des fois les cester ils sont pas du tout favoris en angleterre parce qu'ils mettent une équipe b ils arrivent quand même à gagner à l'extérieur et il y a etc dans des équipes comme ça donc donc si vous avez un un handicap les cester ça peut être très intéressant en victoire sèche encore même si elle a baissé ça fait chier mais c'est intéressant mais en handicap plus 6 plus 7 un truc comme ça ça doit être encore sympa un 30 un 35 ça peut tenter dans un combiné à prendre en sec bon là je pense que toulouse ils vont même si c'est le star alors c'est c'est là là c'est matière de retour il faut le dire aux gens c'est particulier parce que mais tu sais mais là là pour les huitièmes c'est aller retour bon toulouse c'est un peu bas mais bon j'ai du mal à les voir faire contre le star même si le star ça va question parce que je sais pas c'est les points de compte double à l'extérieur aussi ou pas je veux dire comment on fout non non c'est pas comment on fout non par contre non par contre c'est comme au hand je pense que si il y a égalité c'est celui qui a marqué le plus ouais c'est ça ok je pense que ça doit être quelque chose comme ça ou alors il y a peut-être j'avoue j'avoue que je peux aller gratter peut-être c'est une histoire de bonus aussi offensif voilà peut-être celui qui a plus de bonus jeu jeu là j'avoue que j'ai un doute bon après pour que sur les deux matchs en rubis et match nul parfaite excuse moi mais va-je faire la probabilité c'est aussi bien donc donc voilà il y aura des choses intéressantes à regarder je touche pas à bordeaux la rochelle ça a été le match de top 14 le week-end dernier la rochelle a été gagnée d'un point à bordeaux sale sale avantage à la maison le problème c'est une Bristol c'est sur le courant talentif ils peuvent boire tout le monde mais ils peuvent se faire boire par tout le monde etc monster très sympa etc monster c'est plus le excéter d'avant non oui c'est ça monster ça a toujours son âme bien sûr de l'arrêt d'armée mais pareil là il y a un peu de casse avantage excéter quand même stade français racing métro bah c'est marrant parce que le week-end dernier c'était racing métro stade français il n'y a pas eu photo la racing métro est favoré à l'extérieur 1 42 c'est vrai que j'aime bien mais bon comme j'ai dit t'es pas forcément obligé de gagner ce match là pour il faut en tout cas avoir un score le plus serré possible donc à l'extérieur c'est toujours compliqué là ce sera le tas de français mais j'en fais quand même un 6 métro mon favori les Harlequins à Montpellier alors là pareil Harlequins sont capables d'aller gagner Montpellier par contre là j'ai pas les équipes et j'ai besoin de savoir l'équipe de Harlequins je sais pas qu'est ce qu'ils vont faire parce que ça arrive aussi des fois que les équipes anglaises elles fassent tourner ou elles lâchent un truc je pense pas cette année mais bon voilà en tout cas il y aura quelque chose d'intéressant pour la petite petite coupe d'Europe je pense qu'ils jouent ce week-end aussi à voir parce que Toulon ça revient bien j'avais pris Toulon gagne la petite coupe d'Europe de mémoire à 7-8 et là c'est un super pari en PLT que j'ai aussi parce que ça revient très très fort Toulon Elzebeth tout ça enfin ils auraient pu Colby revient à son niveau enfin honnêtement Toulon peut vraiment être l'équipe surprise de fin de saison s'ils arrivent à finir top 6 je suis en train de regarder pour mettre un billet dessus pour finir champion de France alors ça paraît totalement fou de dire ça ouais parce que l'heure d'aujourd'hui c'est chaud ouais mais je vois tellement la dynamique je les vois tellement arriver gros comme une maison et on a déjà vu un castre à une époque juste 10e qui va finir champion de France parce que déjà les autres teams elles jouent la coupe d'Europe elles sont cramées là Toulon joue la petite coupe d'Europe donc voilà il y aura encore des choses à faire mais là pour ce week-end moi j'avais déjà mis le gros billet sur les Cester à 2,70 alors je vais peut-être me couvrir je vais sûrement me couvrir en live justement si les Cester prend les points et est devant la cote sera supérieure à 2 pour Clermont donc voilà et en Paris long terme moi il faut regarder Toulon gagner la petite coupe d'Europe moi ça peut être très intéressant et écoute et à combiner avec à combiner avec le Brest handball un joli handicap de les Cester à l'extérieur du plus quelque chose au moins plus 7 ce serait très bien et et peut-être Toulouse Ulster Toulouse c'est bas je trouve mais avec un handicap moins 2,5,3 parce que il faut les gros favoris il faut quand même faire le trou là parce que vu que moi je retourne bah c'est rugby commence à l'avantage domicile les gros ils ont peut-être faire le trou donc là je vais pas aller sur un Toulouse en sec mais plutôt un Toulouse pour augmenter la cote à moins 3 un truc comme ça vous allez passer à 1,20 à 1,25 bon voilà vous faites deux cotes à 1,25 Brest et Toulouse déjà ça commence à être un petit peu plus intéressant au niveau du d'un petit combiné sympa et safe quoi ouais c'est clair c'est clair voilà pour moi pour le rugby ouais en tout cas ouais cette cette club français là pour huit match quoi sur sur la grosse coupe d'Europe c'est pas mal quand même hein c'est pas en foot qu'on va trouver ça quoi bah non mais en tout cas il y a trois pays en gros oui 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 c'est vrai c'est cool t'as quasiment tout le monde qui va faire la coupe d'Europe généralement ouais donc je retire ce que j'ai dit non 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 mais c'est une réalité c'est une réalité ouais c'est champion du monde de rugby t'es champion du monde de rugby t'es champion du monde de 15 pays en gros oui c'est vrai en gros voilà faut juste remettre dans le contexte oui c'est ça voilà allez UFC ce week-end alors là il y a de bons combats je vais m'attarder sur 3 où j'étais gabi lachvili contre tra tri trajvili ah non 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 je vais si je n'ai pas de georgia 1 si si on vient à toujours un genre c'est pas un genre je sais même plus là-dedans il est comment s'appelle ouais voilà c'est kazakhstan d'ailleurs je vais parler je commençais par lui tiens mais gilbert bunt allez vas-y contre kamzad shimaef victor voilà tu voulais celui-là ça finit non mais ça finit par i ou par f ouais c'est ça ouais c'est ça 4-20 pour burns shimaef à 1,21 difficile de dire bah d'aller d'aller contre ça parce que voilà c'est un tchèque tchèque je croyais qu'il avait une autre c'est de nationalité il a dû se faire naturaliser parce que bah oui non mais voilà donc pour moi shimaef a remporté ce combat 10-0-0 10 victoires pour 0 défaite gilbert bunt 24 à 0 je sais plus si j'ai dit oui j'ai dit les codes 4-20 pour burns shimaef à 1,21 ça peut être étonnant de voir ça parce que gilbert bunt est classé deuxième dans la dans la hiérarchie mais c'est shimaef est classé onzième sauf que voilà shimaef là où il passe il il trucide tout le monde le problème le problème si le problème il est là pour moi c'est certainement un des prochains champions de cette catégorie on va regarder regarde je sais pas si là tu regardes mais si tu regardes déjà c'est trois là c'est un deux trois quatre derniers combats round 1 au bout de 3 16 soumission deuxième round 1 KO round 1 KO encore contre mikey et en round 2 par soumission si vous regardez ces quatre derniers combats il les a tous alignés en moins d'un round quoi un round ou deux donc voilà je crois que 1,21 la cote la cote est prenable j'ai pas tiens j'ai pas regardé vite fait parce que parce que je pense que ça va être non plus sécurisé c'est plus sécurisant d'aller en à 1,21 parce qu'on ne sait jamais il peut il peut prendre comment burn c'est quand même c'est pas n'importe qui il est capable de tenir le choc et puis et et durer un peu plus longtemps donc c'est plus c'est sûr pour moi d'aller d'aller vers shima f donc voilà burn c'est plutôt un mec un mec de muay thai voilà il a il a un beau parcours shima voilà ici touche à tout il peut aller au sol et balaye tout le monde pour moi ce sera le futur champion de la catégorie ça c'est un grand copain je pense qu'il sera même dans son coin à notre ami khabib tu te souviens oui c'est ça c'est la même team donc voilà les chiens font pas des chats on sait très bien que dans cette équipe dans toute façon il ya cette équipe là ils sont toujours ils ont toujours de très 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 bons combattants donc voilà je pense que ça va aller ça va aller vers une victoire avant la limite de shima f d'ailleurs si on gagne avant la limite chaotique shima game parka auto technique ou disqualification s'il y avait eu s'il y avait eu comment on appelle soumission en plus je vous aurais soumis cela mais comme il ya que chaos ou chaos technique je vous le donne pas parce que voilà et il faut dire aussi pourquoi ça finit toujours enfin c'est les pays de l'est parce qu'il y a beaucoup de luttes en fait et eux c'est la lutte au sol donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gars de l'avant oui ça explique ça de toute façon c'est la troisième grosse la troisième plus grosse nation de mma sur la planète il y a les états unis le brésil et la russie et la russie deuxième combat pour qui je lirai après parce que c'est pas d'ordre de passage iam sterling contre petroyan hop je vais essayer de basculer sans faire de bêtises parce que donc voilà ça c'est une unification de la ceinture il est là voilà on voit nos deux cocos donc voilà c'est une unification de ceinture petroyan s'était fait disqualifier au tour d'avant pour un coup pour un coup illégal où il avait vraiment pas fait exprès mais sterling avait pas pu avait pas avait pas pu reprendre 20 victoires 3 défaites pour iam sterling petroyan 16 2 pour pour ce bas c'est un russe encore on en parlait alors je sais pas je sais pas de politique mais l'états unis russie en ce moment ouais ça peut être tendu ouais 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 tendu donc voilà ça combat vraiment très 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 équilibré ça va être ça c'est dur de donner un gagnant je sais que ça va être un match disputé et donc voilà il y avait il ya un peu opposition de style mais parce que ben comme tu l'as dit petroyan est plus sur la lutte sterling n'est pas favori à 420 alors qu'il a toutes ses chances à 420 pour les boucs il n'y a pas photo ouais ouais pour les boucs il n'y a pas photo mais c'est pour moi oui bah les boucs sont pas tout en raison on est bien d'accord mais c'est intéressant que toi tu t'y connais donc pour toi le 420 est trop haut quoi oui oui bien sûr pour moi le 420 est beaucoup trop haut donc soit vous êtes joueur une chance sur deux à 420 voilà c'est très valu parce que si tu estime qu'il a 50% de chance alors que là bah la cote c'est plutôt 25% ouais effectivement t'as une petite value dans les mains oui 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 donc donc là c'est ça sans mentir même si le combat peut être indécis parce qu'il peut toujours se passer quelque chose quand on se passe dans la cage mais même le vainqueur à 420 je vais vous le conseiller tout de suite parce que comme je le dis c'est hyper value Benoît vient de donner la raison et sinon il y a autre chose c'est que le combat va aller au bout je pense ça va durer ça va aller au synchrone de toute façon je pense pas qu'il y ait un chaos ou quelque chose c'est de dur au mal ça va s'annuler les deux ont gros à jouer donc voilà si au nombre de rounds il est à 1,84 là aussi c'est une belle value je trouve voilà alors c'est quoi le pari c'est moins de 4,5 ou plus de 4,5 ah non plus de 4,5 pardon 1,64 excuse moi c'est bien ce que je pensais donc plus de 4,5 donc en gros le match le match va au bout bah bah c'est pas sûr qu'il aille à si il faut qu'il aille il faut que le cinquième route se déroule quoi ouais ouais c'est ça c'est ça mais il y aura il y aura il y aura ça c'est sûr en général de toute façon ces combats là ça se joue entre le quatrième et le cinquième et je pense que il y a pas il y a pas trop photo je pense que ça ira au bout ouais ouais ça ira au bout de toute façon même si on jette un coup d'oeil sur leur sur leur dernier match de toute façon ça va être vérifié tout de suite hop hop Petroian son dernier match 5 rounds avant dernier d'ailleurs c'était contre Jan Sterling c'est celui-là où il y a eu une disqualification c'était déjà au quatrième round contre Aldo je sais pas si tu te souviens mais j'en parlais souvent ça faisait ça c'est ça c'est un goth c'était un goth ouais ouais c'est José ouais c'est ça c'est ça donc 5 rounds ça va au bout ensuite c'est que du 3 rounds mais c'est parce que c'était pas des main events donc ok non mais la MMA c'est intéressant parce qu'on peut vraiment les jouer aussi sur les books ouais maintenant on peut les jouer on peut les jouer sur les points fr ouais ouais c'est ça et le dernier et non des moindres parce que là aussi pareil une cote à 5,70 pour Charles Song-Yong ou le Coréen Zombie si vous préférez son surnom c'est ça Coréen attends mais il y a un moment donné je prends le 4,70 et le 5,70 vu que c'est dévalu je peux espérer que peut-être et ça serait énorme je peux espérer peut-être qu'une passe bah c'est c'est bien quoi parce que pour toi le 5,70 ça vaut pas 5,70 non avec le Coréen Zombie jamais c'est vrai qu'il a eu il a eu une longue pause mais parce que il avait été obligé avec son pays de partir en service militaire je sais plus combien de temps ça dure mais ça dure ça dure je crois un an et demi ou deux ans là-bas donc il avait été absent pendant longtemps mais c'était dû donc à son service militaire Volcanos pareil c'est un match pour le titre donc un combat en 5 rounds nombre de rounds à 1,60 là j'irais pas par contre j'irais pas sur le nombre de rounds et tout parce que parce que attention Volcanos qui est le champion au titre à 1,14 lui peut éteindre quand même son qui lui par contre peut jouer peut-être sur son YouTube brésilien et peut sûrement placer une décision mais je vais reparler c'est sur la cote à 5,70 voilà c'est une chance sur deux voilà c'est rare qu'il y ait une chance sur deux peut-être à 5,70 dans tous les sports toi tu vois dans ce match-là tu vois 50,50 aussi non je vais arrêter du 60,40 quand même pour Volcanos oui d'accord mais même même 60,40 ouais là si je considère la cote 5,70 si je la mets à 6 ça te fait du 20 ça te fait du 15 ça te fait du 16 16,17% alors que toi tu vois 40% donc effectivement c'est encore belle value ouais ouais non non donc voilà ça reste une belle value faut dire aussi voilà c'est le numéro 4 si vous regardez sa carte attendez-vous vous allez me dire il a perdu il a perdu 6 fois quoi oui mais sur une sur une comment sur une sur une sur sur une carrière de MMA quand tu débutes tu sais tu peux tu peux être oui tu peux en fait tout dépend quand est-ce qu'il a perdu ses matchs si c'est quand il était jeune au départ effectivement c'est pas pareil que si c'est les 6 derniers voilà il a perdu on appelle ça la forme du moment ouais c'est ça il a perdu contre Ortega en 2020 c'était l'ancien contender l'ancien prétendant en la ceinture que d'ailleurs Paul Kanowski a descendu j'ai eu de l'heure j'ai eu de l'heure ouais 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 donc après il a gagné contre Francky il n'y a jamais toujours compliqué il a été un peu en danse sauf contre les gros vous voyez il y a des trous il combat que une fois par an là on voit 2017 il a combattu une fois 2018 une fois 2019 il a fait deux fois 2020 une fois 2021 une fois donc voilà il combat il combat peu mais ces matchs sont toujours spectaculaires ouais de toute façon quand il a perdu ça a toujours été ça a toujours été difficile ça a toujours été un mini-vent donc 5 rounds 5 rounds 1 round c'est quand il a gagné 5 rounds quand il a perdu 1 round quand il a gagné donc vous voyez soit il finit vite ses adversaires soit ça va soit ça va au bout donc avec Volkanovski ça peut être un peu différent parce que Volkanovski peut venir très très vite donc voilà comme je dis donc voilà vous avez deux belles cotes une à 4 20 ou 4 30 je ne me souviens plus et une à 5 5 et quelques donc voilà vous avez vous avez de quoi jouer ce week-end allez on passe à Sora alors déjà petite annonce donc à intégrer le télégramme donc Julien Jérôme Nils donc déjà bienvenue à eux donc j'ai déjà échangé avec avec eux voilà donc ça avance et donc c'est bien cool donc avec Dams François moi donc maintenant on est 6-7 dans le groupe et voilà et j'invite tous ceux qui sont qui aujourd'hui sont affiliés entre guillemets et qui ne sont toujours pas contactés pour intégrer le groupe et tout ça de le faire il y a aussi un autre Julien qui dit que là il est un peu dans le jus mais qu'après le 19 avril il sera opérationnel donc c'est cool donc voilà on monte en régime un peu tous on 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 échange voilà moi par exemple sur la dernière midweek qui vient de finir alors il faut le faire quand même j'ai une équipe en all-star il y avait 1000 places payées j'ai un DNP en fait donc avec 4 joueurs il y a 1000 places payées écoute bien je finis 1034ème pas de bol avec juste 4 joueurs parce que j'en ai un qui n'était pas là et en Amérique il y avait 100 places payées je finis 81ème avec que 4 joueurs aussi parce que j'ai un joueur qui n'était pas là donc j'imagine là c'est des gros regrets parce que si j'avais mes 5 joueurs je pouvais faire top 20 c'était la première fois que je faisais top 20 et j'ai commencé ça fait quoi 6 semaines 2 mois allez maximum 6-8 semaines et c'était magnifique pas de bol encore un DNP donc petit à petit je commence vraiment à tu as gagné une belle carte tu as gagné une belle carte bah ça finit la carte je ne la saurais que tu sais il faut attendre 24 heures ah oui c'est vrai oui oui donc voilà donc mine de rien là ça commence je commence à chaque game week je commence au moins à avoir une reward alors pour l'instant c'est un tier 3 bon ça peut être le tier 3 du haut du panier mais voilà je construis petit à petit mes teams et tout ça voilà la vision du jeu est de mieux en mieux et avec un tier 3 tu peux avoir une carte qui vaut 50 euros et la revends oui oui c'est possible mais là si tu veux je suis en train de me dire je suis dans le vrai parce que avec 4 joueurs sur 5 qui ont marqué des points j'arrive déjà à toucher des cartes c'est pour te dire là là honnêtement en américain si j'avais eu mon joueur qui a 0 qui avait eu 50 alors je te dis alors j'ai 340 non j'ai 340 points je te le dis si je rajoute 50 j'aurais eu 390 et je vais te dire combien je serais je serais avec 390 points j'aurais fini 10ème et 10ème en press pool américain j'aurais eu quoi j'aurais eu une tier 1 une star une tier 1 ça peut faire quelques centaines d'euros donc non non je suis sur la bonne voie je suis content il y avait quoi il y avait 2700 équipes qui participaient je suis une 81ème avec 4 cartes donc si tu veux voilà j'ai plutôt bien choisi pour l'instant j'avance comme ça et dans la communauté voilà et on a des stratégies on a toutes des stratégies un peu différentes oui c'est bien ça que j'ai conseillé pour acheter des cartes maintenant qu'ils vont garder et qu'ils vont vendre dans 4-5 mois parce qu'ils ont envie de s'embêter ils n'ont pas trop de temps à passer donc ils investissent et ils font fois deux fois trois d'ici quelques semaines je ne garantis rien mais c'est quasiment du sûr quand je vois comment évoluent les courbes et comment évoluent les cartes voilà mais non non il y a vraiment des trucs sympas il y en a qui partent de zéro on leur fait des vidéos et ils regardent un peu des choses pour se faire un petit cuisseau rare et puis après quand ils ont des questions on y répond moi je fais des vocales moi je préfère répondre à l'oral donc sur le télégramme je laisse des messages oraux je trouve ça plus sympa aussi et voilà donc n'hésitez pas ceux aujourd'hui qui sont en fait qui sont déjà dans la place mais qui ne nous ont pas contactés on fait de mal à personne ne vous inquiétez pas par exemple qui ne m'a pas donc il reste la grubasse contamine alors c'est marrant c'est les trucs de ce qu'il y a il reste Renato 490 Guiyoun Casanocho et Frost 888 donc n'hésitez pas à me contacter parce que voilà je vous dis vous êtes vous êtes des filleuls donc moi je suis là pour vous aussi et pour vous aider à commencer à vous aiguiller voilà il y a des choses à comprendre dans ce rare mais une fois que vous avez compris le truc c'est pareil c'est un peu pratique ça se fait tout ça et comme je dis vous n'êtes pas obligé de constituer des équipes si vous ne voulez pas il y a différents moyens d'investir dans ce rare d'ailleurs Damien lui il achète des cartes aussi ouais donc si vous n'arrivez pas à contacter Benoît par Facebook vous contactez moi toujours je fais vous parler le gagnant je fais vous perso pas parler enfin voilà il n'y a pas de problème ou sur les vidéos YouTube en dessous vous mettez des commentaires on reviendra vers vous de toute façon et puis alors le sujet sur rare ouais le sujet alors aujourd'hui ce qu'on va expliquer comme tu l'as dit il y a Américas et tout ça il y a plusieurs il y a plusieurs ligues et bien ce qu'on va choisir c'est le ratio joueur contre comme tu l'as dit manager tu veux dire oui joueur j'allais dire utilisateur utilisé et la compétition inscrite dans la division on va dire ça comme ça et price pool et price pool voilà alors la compétition la plus jouée c'est la all star forcément alors là quelle heure il est il est 11h55 il y a 25 1000 25 344 tu vois moi j'ai même pas là vous voyez j'ai même pas confirmé mon équipe je vais le faire tiens parce qu'après j'aurai pas le temps donc voilà ça nous fait un ratio ça nous fait un ratio de 25 sachant il faut aller voir le price pool maintenant voilà ouais alors price pool comment ça marche c'est là alors sachant que donc combien j'ai dit 25 000 ils sont là ils sont là c'est marqué c'est marqué 25 000 ah oui 25 455 par an et on est payé jusqu'à la 2375 place donc ça fait je te fais le calcul je te fais le calcul vas-y donc ce qui nous fait 25 450 divisé par 2375 donc là potentiellement vous avez une chance sur 10,7 de gagner une carte là c'est si tous les 25 450 teams étaient super optimisés super performants un peu comme la vôtre voilà parce qu'on considère que voilà que vous avez que vous avez fait une super team All-Star le problème et c'est pas un problème c'est plutôt bien pour vous c'est que généralement beaucoup de gens mettent en All-Star leur équipe poubelle c'est à dire d'abord parce que All-Star c'est là All-Star vous pouvez tout les cartes du jeu et vous pouvez faire la meilleure équipe possible alors qu'en Asie c'est que des cartes asie en Amérique que des cartes américaines vous avez compris le principe donc en gros c'est faux vous vous battez pas contre si vous avez fait une équipe sérieuse vous vous battez pas contre 25 450 équipes moi j'ai été regarder à chaque game week à chaque game week il y a des équipes qui marquent zéro parce que les mecs ils ont mis des mecs qui ne jouent même pas des DLP et beaucoup d'équipes marquent 50, 100, 200, 250 points enfin des trucs ridicules qui ne servent à rien donc vous pouvez généralement que ce soit simple vous enlevez la moitié c'est-à-dire qu'en gros vous passez à 12 500 équipes et là quand vous faites 12 500 divisé par au moins le nombre de cartes en tout il descend de quoi ? non c'était très bien non reviens où on était voilà appuie sur All-Star 2350 divisé par 2375 et bien là en fait si vous prenez vraiment un nombre d'équipes qui peut gagner et je pense que c'est encore moins de la moitié parce que moi je me suis amusé à faire un test hier sur America et il y avait un tiers des équipes pour moi potentiellement qui pouvaient gagner quelque chose et bien là vous arrivez à une chance sur 5 de gagner une carte enfin un lot en fait une reward et mine de rien ben là ça commence à être intéressant parce qu'à une chance sur 10 vous vous dites voilà ouais complexe mais là déjà une chance sur 5 c'est mieux ça change tout je pense même et ça j'ai rarement entendu des vidéos YouTube ou des gars vous parler de ça alors est-ce que les gros managers les grands managers rechignent à parler de ça parce que eux ils le savent mais il ne faut pas forcément trop le dire mais moi je vous le dis en plus tout le monde ne peut pas constituer des belles teams en All-Star parce que ça coûte un paquet de pognon quand même donc ça limite aussi les managers mais voilà je veux dire c'est très intéressant quand vous allez viser une compétition par exemple vas-y reviens vas-y en U23 vas-y là U23 clique enfin non il y a combien de managers 8 621 et va dans Price Pool maintenant va dans Price Pool voilà U23 il y a 1050 reward donc là vous aviez je vais arrondir à 8 000 vous aviez une chance sur 8 on va dire là au départ si vous faites une équipe sérieuse U23 de gagner une carte donc déjà c'est plus important que le 1 sur 10 tout à l'heure mais là pour moi il n'y a pas 8 621 équipes U23 qui sont susceptibles de gagner je vous dis franchement s'il y en a 3 000 déjà c'est énorme et là vous faites 3 000 divisé par 1 000 vous avez une chance sur 3 de 3 rewards et là honnêtement si vous faites une composée d'une équipe sympa et que vous n'avez personne et que vous n'avez pas de DNP c'est-à-dire que tout le monde joue vous allez vous aller la chercher la reward ça je vous le dis tout de suite ouais et d'ailleurs l'under 23 c'est sûrement aussi la catégorie qui peut qui peut la plus rentable ouais parce que tu peux combiner deux stratégies avec ça tu peux tu peux avoir la catégorie d'achat-revente sur du long terme ce qui est la mienne d'ailleurs parce que c'est que des joueurs jeunes c'est des jeunes donc tu mets le 2 1, ça te fait gagner de l'XP sur tes joueurs ouais et 2, ça te permet de choisir des joueurs jeunes qui vaudront plus cher plus tard d'ailleurs mais c'est ça on est d'accord mais moi c'est ce que je vise je vise beaucoup de l'I23 dans mes types des bons I23 alors des fois ça coûte un billet mais comme me disait Joe on n'a jamais rien c'est rien d'ailleurs je dois le dire enfin aujourd'hui ce sera faut pas se voiler la face c'est un jeu pour de gens qui ont les moyens si vous voulez vous battre pour gagner des rewards si vous voulez juste faire de l'investissement de l'achat de cartes les garder un peu pour que quand elles remontent vous les revendez honnêtement c'est ouvert à tout budget tu peux passer avec 200-300 balles tu achètes quelques cartes avec 200-300 balles tu les gardes pendant quelques semaines tu les revendes tu as fait x2 alors c'est toujours pareil on n'est pas là pour rendre du rêve vous avez 500 balles en capital faut pas rêver faire x10 sur un an par contre les 500 balles les transformer en 1000 1500 balles sur un an honnêtement je vous le dis c'est vraiment et c'est beaucoup plus possible que dans les paris ça c'est une évidence c'est beaucoup plus sûr que dans les paris sportifs ça j'en mets ma main à couper enfin voilà depuis que j'y suis c'est ce que je remarque les paris sportifs vous avez 500 balles vous faites 3 paris à 100 balles vous pouvez tous les perdre allez en une semaine vous n'avez plus de capital à Sorare vous avez 500 balles vous choisissez bien vos cartes et je peux vous aider à bien choisir vos cartes parce que moi j'ai des techniques on a déjà parlé avec Damien pour détecter vraiment des cartes qui vont remonter voilà oh putain très intéressant moi je l'avais le Tyrell Malassia à 100 dans une de mes équipes je l'avais et pour ça quand je vois ça je me dis et voilà et avec vos 500 balles vous faites quelques petits achats intéressants et les prix vont bien remonter quand les gens vont se réintéresser à ces championnats-là ou quand ils vont vouloir refaire des équipes et voilà et vous vous doulez vous passez de 500 balles à 1000 vous avez fait fois le 100% excusez-moi mais dites-moi aujourd'hui vous mettrez en dessous le commentaire de la vidéo qu'est-ce qu'ils vous rappellent autant ne me sortez pas des trucs revendre de la drogue ça va oui bien sûr mais je parle de quelque chose de légal on n'est pas d'accord je parle de quelque chose de légal et c'est pour ça que petit à petit je mets mon capital sur ce rare je ne sais plus à combien d'éther j'arrive mais je ne vais pas tarder d'arriver aux 3 éther je pense voilà donc ça avance petit à petit je vois que mes équipes s'améliorent que je gagne des rewards voilà petit à petit j'avance et je suis plutôt content de comment ça se passe j'y passe un peu de temps avec François on a fait des choix vous cacher deux heures facile donc voilà mais François est bavard aussi vous êtes deux grands bavards les gars pas comme toi heureusement qu'on parle pas de toi parce que je ne sais pas ce temps mais 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 c'est super intéressant et voilà donc si vous voulez vous lancer sans faire n'importe quoi et là on va voir j'ai des petites pépites j'ai des cartes ben Julien il en a déjà acheté alors c'est marrant parce que Julien je lui ai dit quand on repère une pépite ben t'emmerdes pas tu peux en acheter deux ou trois en fait ouais bien sûr et c'est ce qu'il a fait autant que tu optimises ton travail quand t'as trouvé une carte tu te dis que la carte va monter ben t'en prends deux quoi voilà et et si la carte si la carte vaut 50 balles on a pris deux ça t'a coûté 100 balles mais si elle fait une fois deux ben tu vends les deux tu as pris 100 euros donc non franchement c'est super il y a des choses à faire n'hésitez pas et puis de toute façon ça ne mange pas de pain si après ça ne vous plaît pas vous retirez votre argent c'est pas comme les paris sportifs où tu perds ton argent si le pari n'est pas bon là franchement c'est la grosse différence ouais bon elle cache celui-là parce que ça c'est un de mes joueurs chouchous donc t'es gentil tu me le caches celui-là non mais lui c'est un de mes joueurs chouchous je rigole t'es pas le seul 1181 bonnet ça veut dire qu'il est très chien quand quand vous le mettez au bon moment vous voyez il fait 4 contre l'achat avec certains matchs de merde ouais tout de suite derrière il se réveille il fait 5 ouais de toute façon c'est vraiment le type de joueur je pense que tu vois sa moyenne des cartes elle doit être autour de 150 euros à lui au premier sa moyenne de valeur ah oui ça veut dire que là il a une team qui vaut quasiment 1000 boules ouais c'est ça je pense que c'est ça et vous voyez il a le choix 1000 euros facile ouais il a choisi on voit qu'il a choisi Feyenoord comme équipe il s'est dit que Feyenoord avait gagné ce week-end quand tu vois qui est en face ouais voilà non mais c'est important c'est important à dire aussi non mais ça c'est ce que j'explique après au Filleul il faut vraiment faire tes équipes en fonction des match-up t'as PSG qui joue contre Trifouille-Les-Oies ils ont grande chance de gagner 10-0 bah je vais mettre je vais mettre le milieu et l'attaque de PSG parce que enfin je vais même mettre une équipe complète du PSG parce qu'ils vont faire un clean sheet et qu'ils vont marquer 10 buts oui bah oui et ça c'est une des bases de Sora en fait c'est de créer son équipe en fonction des match-up et arrêter de vouloir mettre des noms pimpants on s'en fout oui oui on s'en fout c'est pas les noms qui vous font gagner d'ailleurs Paris c'est pas le bon exemple parce que c'est trop cher par rapport à la rentabilité ouais et le problème de Paris et merci à Joe c'est vrai qu'il m'avait dit ça mais il a raison Paris tu sais jamais qu'est-ce qu'il va mettre pour qu'il faut ouais ça change tout le temps entre Marquinhos Kipembe et Ramos qui revient quand Ramos c'était pas là c'était plus simple mais tu sais jamais bon Marquinhos il l'a très souvent entre Kipembe et Ramos des fois Diallo qui font défense centrale et tu te retrouves facilement avec un DNP qui n'était pas prévu et comme je vous dis ça vous flingue votre équipe l'ennemi du sourarien c'est comme ça que je nous appelle les sourariens en fait c'est un peu comme une espèce l'ennemi des sourariens c'est le DNP c'est-à-dire c'est le joueur qui joue pas et qui va vous plomber forcément votre moyenne d'équipe parce que lui il rapportera zéro voilà mais en tout cas l'astuce qu'on vient vous donner honnêtement je ne l'ai pas vu beaucoup aujourd'hui dans les vidéos YouTube moi voilà tout de suite je suis allé me dire mais attends c'est quoi ce délire est-ce qu'effectivement le price pool et quand vous faites ça quand vous vous dites en fait je n'ai pas eu de chance sur 10 de gagner quelque chose mais une chance sur 3 c'est plus la même c'est plus du tout la même ça vous change de vision voilà la game week la mid week est terminée les équipes à valider pour la pour la comment on appelle ça la game week elles sont terminées aussi voilà donc pareil 6810 participant en champion d'Europe tu es gagnant à 660 à 650 tu es presque une chance sur 2 on ne l'a pas dit mais en fait j'étais ton filleul parce que c'est toi oui pardon au départ donc en fait alors moi j'ai une carte tu peux tu peux taper sur ton indice nut soda pour que les gens voient un peu ce que c'est la carte que j'ai gagnée si tu peux sinon tu ne t'emmerdes pas mais c'est nut soda n-u-t là l'autre soda pardon là dessus il est là le deuxième et honnêtement j'ai été surpris parce que sa carte elle vaut 75 balles ouais de toute façon c'est grâce à toi et en plus il n'est pas mauvais le garçon franchement ça va me servir dans mon équipe donc grâce au lien que Damien avait que j'ai utilisé si je n'avais pas utilisé le lien je n'aurais pas eu tu vois combien il vaut là il vaut 100 euros le coco ça ne sera pas vendu 100 euros il ne faut pas non mais j'avais regardé mais il peut monter à 100 euros mais moi j'étais parti sur le fait qu'il valait 75 mais c'est déjà très bien j'ai gagné une carte gratuite de 75 balles c'est comme on m'avait 75 balles et toi tu as gagné une jeune pépite dont j'y crois beaucoup c'est quoi son nom ? je ne m'en rappelle plus attends tu ne sais plus qui t'a gagné tu vas voir dans tes cartes oui mais c'est un U23 et il est encore U23 il est encore U23 pendant quelques années parce que je crois qu'il a 19 ans le gars tu as gagné là oui et pour moi c'est un petit jeune c'est un petit jeune qui a de l'avenir et pareil ta carte elle valait quelques dizaines d'euros donc vous voyez c'est intéressant une fois que vous avez acheté vos 5 cartes ça débloque votre carte gratuite il a 16 ans je veux dire 16 ans alors 16 ans il joue déjà non mais 16 ans il joue déjà déjà à 16 ans pour jouer c'est que l'équipe prend toi alors il n'est pas forcément titulaire c'est pour ça qu'il n'a pas pour l'instant des grosses notes mais quand il va commencer à performer le loulou je peux te dire qu'en plus il joue en Argentine il joue à Vélez oui c'est ça il joue à Vélez à Vélez-Sarsfield gros club connu en Amérique en Sud-Amérique non non franchement top la carte que tu as gagnée aussi on était très contents tous les deux des cartes qu'on avait gagnées et d'ailleurs de toute façon donc voilà voilà à quoi ça sert les liens aussi par rapport au PIE c'est typique des joueurs que je recherche en plus quand je vais chercher 17 ans il dépend 6 ans il a encore eu 23 le gars lui là il a un potentiel pour finir un jour international en Argentin on ne sait jamais il peut se péter en deux mais non une carte gratteuse comme ça je le valide super c'est bien il a été titulaire 4 fois bon voilà aujourd'hui pour la titulaire 4 fois avec 192 minutes de jeu on fait la 102 fois ouais ouais non c'est bien c'est pas mal je pense qu'il rentre il rentre tout juste dans l'effectif dans le jeu je pense ouais donc ouais il a besoin de s'étoffer oui oui donc j'espère que voilà j'espère que ça vous a plu là le price pool et qu'on vous a montré le potentiel aussi ne vous faites pas avoir par le nombre d'équipes par rapport au lot à gagner parce que parce que c'est c'est biaisé voilà moi je vous donne plus les vrais chiffres déjà vous pouvez facilement déjà diviser le nombre de teams qui peuvent gagner quelque chose par deux et on peut même pousser jusqu'à 3 honnêtement on peut même pousser jusqu'à 3 et donc ça peut devenir super intéressant pour l'instant je parle aujourd'hui on est basé limité je parle limité rare c'est encore un autre état d'esprit parce qu'il y a moins de cartes moins de gens beaucoup plus chers super rare on n'en parle pas et unique on n'en parle pas non plus c'est un monde peut-être qu'on n'arrivera peut-être jamais à aller voir mais en tout cas voilà j'espère que la petite la petite démonstration vous a plu vous a ouvert les yeux sur le potentiel vraiment si vous voulez chercher des rewards qui est possible il faudra mettre un petit pied forcément si vous voulez faire des rewards pour construire une équipe potable et quand je dis même potable bonne parce qu'à un moment donné que l'équipe soit bonne si vous voulez toucher des rewards chaque week-end pour moi c'est clair pour moi une équipe c'est 10 joueurs je vous explique juste pourquoi et puis après on va clôturer parce que comme je vous dis ça dépend des match-up moi je privilégie toujours des match-up d'une équipe à domicile parce que vous avez déjà l'avantage à domicile voilà et donc et donc vu que généralement vous faites domicile extérieur domicile extérieur en gros je constitue un pool de 10 joueurs où il y en a généralement 5 qui jouent à domicile un week-end 5 autres voilà alors s'il y a un DNP dans mes 5 qui sont censés jouer à domicile et bien je le remplace par un joueur qui va jouer à l'extérieur mais c'est pas grave parce que vous pouvez aussi taper des gros scores à l'extérieur suivant les match-up que ça si vous allez jouer sur le dernier par exemple en Belgique quand vous allez jouer chez Berchoft ou que vous rencontrez Berchoft ou Berchout je ne sais pas comment ça serait vous savez déjà que vos joueurs ils doivent performer pas mal donc donc voilà comment moi je procède pour moi une équipe c'est pas 5 cartes pour moi c'est 5 investissements voilà c'est au moins je dis 8, 9, 10 pour pouvoir toujours avoir une équipe compétitive chaque week-end voilà c'est ça je vais m'arrêter là aujourd'hui oui et comme je vous le répète chaque semaine prenez votre temps avant d'acheter un joueur d'une journée à l'autre les prix peuvent varier ça peut aller jusqu'à 10 euros certaines fois après vous pouvez aussi privilégier les enchères des fois ça peut valoir plus le coût mais voilà prenez votre prenez votre temps n'achetez jamais un joueur sur un coup de tête parce que vous en avez vous en avez besoin vous pouvez peut-être perdre d'argent perdre de l'argent plus avec un joueur que vous voulez acheter pour compléter votre équipe pour la game week plutôt de ne pas la jouer la game week et garder votre argent pour la game week d'après voilà c'est c'est bête mais vous allez prendre un joueur parce que vous avez besoin de compléter votre équipe que vous n'allez peut-être pas forcément revendre et que vous n'allez peut-être jamais vous resservir plus tard autant garder son argent et passer et passer la game week surtout si c'est en milieu de semaine en plus celle de milieu de semaine c'est celle qui est le plus que j'appelle la midweek on appelle midweek milieu de semaine game week week d'ailleurs je pense que petit à petit ça va devenir le mot qu'utilisent les managers pour pas qu'on se goure game week 260 game week 261 game week bon on a besoin de se repérer dans le temps déjà quand tu dis main week 260 et game week 260 t'as compris qu'on a eu une semaine et l'autre c'est à la fin voilà et de toute façon voilà aujourd'hui l'avantage par rapport aux filles c'est que au début quand ils veulent acheter des cartes aux enchères ils nous posent la question et on leur dit oui ou non voilà c'est clair voilà et on leur explique pourquoi oui et pourquoi non et c'est comme ça qu'ils avancent aussi mais et vous avez la chance d'avoir trois trois avis parfois c'est vrai en plus non mais qui parfois peuvent être différents mais en tout cas qui n'ont pas forcément la même vision sur le joueur de la façon dont on envisage pourquoi on le recruterait nous ou pourquoi on le recruterait pas c'est ça qui est aussi intéressant parce qu'on n'a pas quoi Benoît Benoît et François faut qu'ils se mettent d'accord sur la stratégie mais moi j'ai une stratégie à part différente de la leur donc voilà c'est toujours sympa et puis on essaye d'être le plus pédagogue possible donc et si vous voulez donc commencer voilà on va mettre le lien sous la vidéo voilà on verra on verra que que vous êtes que vous êtes qu'on est votre parent en fait que vous êtes notre filiale et puis et puis ben voilà à un moment donné vous nous contacterez et on commencera l'aventure ensemble de votre côté mais voilà on y va progressivement et puis si vous voulez aller vite on va vite si vous voulez doucement on va doucement après on s'adaptera de toute façon à chacun comme je dis on limitera le nombre de filles parce qu'il y a un moment donné on veut pouvoir pouvoir discuter avec tout le monde parce que non mais moi attends je prends là Julien Julien j'ai passé je ne sais plus une heure Nils pareil parce qu'au départ j'ai besoin de vous parler pour voir un peu de ce qu'il en retourne votre parcours est-ce que vous avez des parcours d'anciens parieurs ou des choses comme ça ou vous y connaissez tout le monde ou vous êtes juste investisseur ben voilà on a besoin quand même de profils pour savoir comment vous orienter c'est clair c'est clair ben voilà grand on va aller manger c'est ça ainsi sa chaîne c'est nouveau numéro de Paris et Gagnant avec Sorare by Sorare je ne sais pas on va essayer de trouver un truc on va trouver Paris et Gagnant by Sorare c'est marrant ça ouais ouais c'est ça on va faire un beau logo on va changer et puis à voir si on peut se retrouver sur d'autres plateformes aussi on va en discuter de tout ça et j'espère que j'espère que je pourrais vous dire j'espère gagner un tiers deux c'est à dire que je progresserai dans je progresserai dans t'as fait quoi t'as gagné combien une carte deux cartes depuis le début là depuis que t'as commencé comment t'as gagné ah non je dois être maintenant à 3 3 et là attends bouge pas je vais te confirmer vu que ça s'est terminé c'est terminé la game week c'est quoi mes équipes attends je vais te dire mes équipes attention parce que le calcul peut changer encore oui il y a de la marge tu vois mon équipe all-star je finis 1034 sur je ne sais plus combien on avait dit tout à l'heure d'équipe bon bref vous savez qu'il y a des équipes oublaines à 34 places près c'est à dire je pense que ça doit faire un point j'avais une tier et je vous répète j'ai que 4 joueurs qui ont eu des points j'avais largement une tier 2 si j'avais eu mes 5 joueurs qui jouent et en Amérique plutôt fier mais un peu un peu un peu déçu parce que pareil j'ai que 4 joueurs qui ont joué sur 5 je suis 81ème donc là j'ai une carte parce qu'il y a les 100 premiers qui ont une carte je suis 81ème et si j'avais eu je te dis mon 5ème joueur qui avait joué et qui n'avait eu que 50 points je suis dit c'est 10ème et j'avais une tier 1 dégoûté ça c'est le jeu c'est ce rare non mais ça arrive je sens que je sens que voilà potentiellement j'ai des cartes pour avoir des top 10 donc ça commence à devenir très intéressant ce jeu bon allez à table à table on regret qu'est-ce que à vous tout le monde bon week-end à la semaine prochaine et voilà allez salut tout le monde ciao bye bye ciao pariez gagnant en émission de sport et du pari sportif